C'est Popovic qui en profite pour remettre vers John Leclerc. Ben, I'm afraid on échec pour que la rondelle passe et se rende en zone adverse. Le dégagement n'est pas refusé. Voici Stouckdown. Contré par Turner Stephenson. Dégagement annulé par Louise Poissier. Son tir dévié. La rondelle revient. Encore un attire le but! Incroyable. Kurt Muller! Oh, oh. Un peu que 2 minutes et 42 secondes à faire. On entoure Patrick Roy pour cause, monsieur. Bon, bravo. Muller et Roy. Un retour de lancé, un peu comme le premier but, celui de Stoumpel un peu plus tôt. C'était sur le 63e tir. Sur le 38e tir, dis-je, du Canadien. Ils en ont donné 61. Canadien qui a joué dans les 6 ou 7 dernières minutes de la 3e période. Il est sorti avec force avec John Leclerc en tête. Pendant qu'on fait voir la reprise. Un tir qui est bloqué. Surveille. Le lancé qui arrive de la ligne bleue. Brisebois. Brisebois. Regarde le tir. Très bas. Dévié. La rondelle est dévié. Il fait l'arrêt avec le bout du patin. Le revers. Il est sorti. Aucune chance. Bonsoir. Et c'est 2-1 avec 2 minutes 42 en prolongation. Et les Bruins sont rentrés furieux. La tête basse au vestiaire, Gilles. C'est un cinquième but pour Kirk Muller. Et les Bruins avaient raison d'être furieux, de rentrer la tête basse au vestiaire. Ils méritaient sûrement cette victoire. On parle de vol. Il regarde le premier arrêt. Muller profite du retour de lancé comme Stumper l'avait fait au dépens de Roy en troisième période, au début de la troisième. Et ça fait 11 matchs gagnés. 11 victoires en prolongation pour le Canadien. Consécutive. Oui, monsieur. Si on inclut les 10 de la fin de saison l'an dernier. Encore une fois, le but qui est un but historique à cause de la 11e victoire en prolongation pour le Canadien en série éliminatoire. Donc, victoire de 2 à 1 du Canadien de Montréal qui, Gilles, il ne méritait pas cette victoire. Pas du tout. C'était un scandale, tu l'as dit. Demandez à tout... Tout observateur. Tout observateur. Le Canadien a joué à dominer dans les cinq dernières minutes de la troisième période. Avec le jeu de l'Hitler, au tour des filets, l'échec avant, la force physique. Il y a eu du bon jeu de la part de Stevenson également dans ces derniers moments. On utilisait les jeunes et pour cause, il y avait eu moins de temps de glace. Et finalement, eh bien, tout était bien divisé en prolongation et les Canadiens s'en sortent avec une victoire. Regardons le choix.